Musique Musique Bonsoir, Boxing Mag, votre émission pour boxe Musique Si t'es là, automatiquement t'es là, regarde là que t'es crochet Si t'es là, je l'ai là de loin Si t'es collé à lui, il est tout court de toi En gros, travaille simplement Ce soir, nous avons deux invités Christophe Goyer du club de boxe de Cambon Et Michel Dubois du club de boxe de Rennes Musique 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 Voilà, donc la séance de mise de gants est terminée entre les boxeurs de Rennes, de Cambon et de Saint-Lazaire. Et je vous présente Christophe, Christophe Boyer, entraîneur du club de Cambon. Donc Christophe, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Peux-tu te présenter et ainsi que tes boxeurs et ton club ? Écoute, Christophe Boyer est entraîneur du club de Cambon. Ce soir, j'avais amené deux boxeurs professionnels. Sébastien Allais, qui boxera pour le championnat de France le 16 février contre Loïd Fourré. Et puis Steven Boyer, qui est engagé en Coupe de la Ligue, qui boxera en quart de finale contre Mimoune Mohamed de Toulouse, le 16 février aussi. Donc ce soir, on est venu pour faire un échange et une mise devant avec vous. Et c'était super. Donc Christophe, quels étaient les objectifs de la séance aujourd'hui ? Alors les objectifs, ce soir, on a de la chance puisqu'on cherchait une opposition gaucher. Ça tombait bien puisque tu as deux boxeurs gauchers, deux boxeurs professionnels gauchers. Donc pour Steven, qui doit rencontrer un boxeur gaucher, on avait une opposition gaucher. Donc c'était bien d'être en opposition réelle. Et puis pour Sébastien, on cherchait un peu de vitesse sur la contre-attaque. Et on avait aussi ton jeune boxeur Christian, qui est très rapide et qui nous a permis de travailler la contre-attaque. Donc l'objectif, ce soir, c'était ça. Contre-attaque pour Sébastien et puis l'opposition gaucher-droitier pour Steven. Voilà. Christophe, quels sont les objectifs 2013 pour tes professionnels et amateurs ? Alors pour le club en général, à court terme, pour les professionnels, le 16 février, forcément le championnat de France, le titre pour Sébastien. Passer un tour en Coupe de la Ligue pour Steven. Et puis se rapprocher aussi du but de finale, de la finale. Pour les amateurs, on a encore quatre boxeurs amateurs, cadets, juniors, engagés sur les différents championnats de France. Là aussi, l'objectif, c'est au moins les phases finales. Et puis aussi la boxe éducative, les jeunes qui sont toujours en lice pour les championnats et les criteriums différents. Donc les deux questions du mag aujourd'hui, ce sera qu'est-ce que t'en penses de la boxe en France ? L'avenir de la boxe en France en 2013 et le boxeur qui t'a la plus remarqué en 2012 ? Alors la boxe en général en France, c'est compliqué parce que là on est à court terme sur une échéance d'élections. On va changer notre fédération. On s'est rendu compte, nous, que c'était très flou, le règlement était flou. En fait, ce n'était pas sérieux. Je pense qu'on a été pris un petit peu pour des rigolos dans la boxe. Et que certaines personnes pouvaient avoir des passes droits, que d'autres restaient dans le monde. En fait, c'était très très flou. Et j'espère que ça va changer. Ça, c'était sur le plan de la boxe en France. Après, le boxeur professionnel, il y en a beaucoup. Mais il y en a un que je sortirai du lot, c'est Cédric Vétu pour son parcours encore cette année. Il a fait un championnat d'Europe en Angleterre. Un très beau combat qui, à mon avis, il avait gagné. Il est toujours présent. Il est toujours dur sur ses combats, déterminé. C'est une valeur sûre. Et puis, je mettrais aussi Marie-Synthe. C'est un peu les mêmes boxeurs, le même mental. Il représente vraiment la boxe en France. Merci. Merci Christophe. Merci à toi. Toujours Boxing Mag. Ce soir, nous avons Michel Dubois, qui nous vient de Rennes, qui est venu avec des boxeurs. Donc, Michel, peux-tu te présenter, ainsi que tes boxeurs ? Bonsoir, je m'appelle Michel Dubois. Je suis entraîneur au Cercle Colbert de Rennes. Là, j'ai emmené un pro avec moi pour mettre les gants à Saint-Lazaire. C'est une très belle ville où on adore venir. Parce qu'ici, c'est vraiment professionnel. On emmène nos pros travailler ici. Donc là, j'ai emmené Radouane Aziz, qui fait son premier combat le 13 mars à Rennes. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on va organiser quatre combats professionnels. Et là, j'ai emmené Maitre-les-Grants. On a besoin de travailler, on a besoin de prendre le métier. Et ici, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Et donc, j'ai aussi... On a aussi une dizaine d'amateurs dans notre tome. Une dizaine de compétiteurs. Et aussi, deux autres professionnels. Mathieu Meunier, en l'or léger, qui vient d'aller boxer en Pologne. Et qui va boxer aussi contre un Belge. Là, au 13 mars. Et on a aussi Sébastien Cornu, qui est challenger officiel pour le championnat de France. Des super plumes. Qui va boxer, lui, contre un Belge. Et voilà. Donc, on vient travailler ici. Et puis, j'espère les emmener ici, travailler. Encore, emmener mes autres pros travailler ici. Avec plaisir. Voilà. Alors, les deux questions du jour du Boxing Mag. Que penses-tu de la boxe en France ? Et quel est ton boxeur qui t'a plus remarqué, qui t'a plus marqué dans la saison 2012 ? Eh bien, la boxe en France, malheureusement, elle va mal. Mais, on est des passionnés. On va se battre pour qu'elles vivent tous. Tous les clubs. Tout le monde va essayer de le faire. Mais, bon, c'est pas encore... Il nous faut quand même... Là, on a Marie Sainte qui va faire son championnat d'Europe. S'il le gagne, c'est bon pour la France. Pour la boxe française. Et le boxeur qui m'a marqué cette année, que j'aime, que je sens un des meilleurs boxeurs en France à l'heure actuelle, c'est Vitus. Malheureusement, malheureusement, il a... Je dis pas qu'il a été volé, mais ce combat-là est en Angleterre. On l'aurait eu en France, je pense qu'il aurait pu gagner. Mais maintenant, c'est le boxeur que je pense. Bon, il y en a un autre qui a été pas mal aussi, c'est Endam. Mais Endam, bon, il avait les qualités pour gagner, il s'est pas servi de ses qualités. Que vit-tu ? Lui, il a fait tout. Et on l'a mis perdant. Non, mais non, on va pas encore faire des polémiques. Il avait perdu, il avait gagné. Mais malheureusement, on avait pas assez d'argent en France pour le faire en France. Si on avait eu assez d'argent en France pour l'organiser, je pense qu'il aurait gagné. Mais voilà, l'idée était jetée. Mais sur le fond, il faut se battre. Il faut toujours se battre en boxe. On est des passionnés, on se bat. Des fois, c'est un peu dur, mais on se bat quand même. Faut pas perdre espoir et il faut se battre. Jusqu'au bout pour que la boxe avance. Et on va faire tout ce qu'il faut pour ça. Voilà. Très bien, Michel. On a passé un très bon moment avec Michel et Christophe. Et je vous donne rendez-vous maintenant à une prochaine émission Boxing Mag. À bientôt. Sous-titrage ST' 501